De la prise de points, donc Edwik sur la très bonne Pharah, Knoct toujours en place avec son Lucio. On est parti, donc cette deuxième map entre Anox et Rogue qui va se lancer, je rappelle que Rogue mène 1-0 après leur victoire sur King's Row, on est maintenant sur la map Hollywood et c'est les Anox qui ouvrent le bal puisqu'ils vont attaquer en premier, on va se mettre sur Anak qui joue Reaper, qui va avancer le speed boost, qui est lancé, ça arrive directement sur le point, il prend le dos du tank des Rogue. C'est pour ça que j'aime bien les boosts Lucio, tu peux passer derrière, bien positionné. Exactement, ça permet de bien faire le tour, Knoct qui tombe grâce à Charik et c'est le tank des Anox qui vient de se payer 2 frags. On est éminent aussi Rainforce, Cypher, Couleur et Charik qui participent aussi. On n'a plus personne du côté Rogue pour défendre, Tvick est obligé de reculer sinon lui aussi va tomber. Et voilà, c'est un payload débloqué dès la première tentative pour les Anox. La défense des Rogue, ce n'est pas leur point fort la défense. Là ils ont pris le point super facilement, un boost Lucio, on en voit, on paume un peu la défense et puis on prend, on part sur des pilotes, sur de l'escorte, on garde la même compo. Qu'est-ce qu'il a fait Anak ? Ah oui, Anak, il s'est déporté pour aller changer et passer sur Winston. Winston qui est un off tank qui permet de se vraiment très agressif et de foutre un bordel pas possible dans la défense. C'est exactement ce qu'il fait, il va faire chier le Macri en face, là pour le moment il n'arrive pas à trouver le frag. Ah c'est complexe, c'est Wins, qui est en place sur le toit avec son Macri, qui va tomber. Oui exactement, Wins il se défend bien, il est quand même tombé sous les roquettes de Cypher, mais attention à Wins sur Macri, qui va rester proche d'Akaim, qui est boosté en dégâts, qui va passer ensuite sur Dvi, qui va reprendre un peu de vie sur Wins, c'est magnifique ce que nous fait. C'est là, ce que nous fait Unko, il enchaîne. Plus toi t'aimes bien Akaim sur Soldier. Oui, Akaim sur Soldier, ça a été très intéressant sur la map précédente. On va voir ce qu'il nous propose sur cette map là. Et voilà. Ça booste en dégâts. J'ai envie de jeter un oeil aux couleurs, aux Genji de couleurs là. Attention à Rogue qui a beaucoup d'ultis, voilà, Cypher qui claque son ulti. Et c'est Akaim qui va aller éliminer Cypher et arrêter complètement son ulti là. Couleur comme il s'est fait stop par Akaim sous ulti. Et Rogue qui a repris le contrôle du payload. Rogue qui a réussi à stopper le payload au niveau de la première ruelle là où il y a les saloons. Et c'est pas dégueu à ma foi. Ils se sont fait exploser complètement sur le premier point. Mais là, ça a l'air beaucoup plus en place du côté des Rogue. Prise de point, ils ont du mal. Mais les payloads et les escortes, ils sont en place. Mais ouais, les prises de point, ils se sont en difficulté. Alors on voit là, le Winston qui fait son taf, qui vient foutre des baffes dans la défense. Il est sous ulti. Il fait voler Wins. Wow, coudeur. Avec le petit dash qui va aller chercher Wins. Oh là là. On voit Winston qui focus Unko mais qui va revenir sur Akaim. Unko qui va pouvoir voler sur Akaim justement. Et qui va pouvoir se sauver grâce à ça. Akaim qui est un petit peu tout seul. Il hésite à y aller. Il a juste jeté un oeil pour regarder. Là, il va pouvoir peut-être choper Cooler. Cooler qui fait le réflexe pour s'en sortir, pour reculer. Mais voilà. Akaim qui ne va pas lâcher l'affaire. Et qui va pouvoir aller chercher. Est-ce qu'il va pouvoir... Oh, l'ulti. L'ulti qui est passé. Ouais. J'ai cru que... Oh, l'ulti de Tvick. Oh, il Tvick, ouais. Et Tvick derrière qui fait tomber Keeper, Cypher et Sharic. Keeper qui était un joueur quake lui aussi. Qui est passé par Shootmania. Il a fait un ESWC avec Cypher et avec justement chez Millennium. Sur Shootmania en 2012. T'as vu cette encyclopédie un peu ? Ah ouais. Quake, Shootmania, on peut nous demander ce que tu fais. Ce qu'on veut. Ou Akaim qui va se repositionner derrière son Reynard. Ah, Anox qui avance quand même, mine de rien. Qui a réussi à prendre le spawn. Ou le Winston qui vient foutre le bordel. Sous ulti. Il a essayé de focus un co, mais il vole. Il vole. Akaim qui met des coups de pompe. Ouais. Il est solide, sur Faucheur. Mine de rien. Il est carrément solide. Il a son ulti. Attention. Quand même, ça permet de constater que... Attention, il va le claquer là. Oh, bien joué. T'as vu le Reynard, comment il a réussi à bien se protéger malgré le move d'Akaim. Ça aurait pu faire beaucoup plus mal. Exactement. Le Reynard du côté des Anox. C'est donc Sharic qui a fait le taf et qui a bien protégé ses équipiers. En plus, il a son ulti. Attention à rien. Ça pourrait être intéressant pour les Anox qui m'ont l'air de bien avancer. Il me semble que si la Pharah et la Mercy tombent, ça va être vraiment complexe pour les Rochers. De défendre. Unko qui tombe. Dvig qui est tombé. Il y a Lucio qui arrive. Il y a Knox qui va tenter de sauver la journée. Dvig qui tombe. Attention. C'est chaud. Rain Force qui nettoie le payload à coup de marteau. Il finit par tomber quand même sous la roquette de Cypher. Et c'est Cypher qui va nettoyer ce payload et permettre à l'équipe Anox de signer un temps plus que correct. Mon cher Hidou. Très bonne map d'attaque là pour Anox. Là, ils n'ont pas pris dans les prolongues. Ils ont pris le point très rapidement et ensuite, ils ont fait 2-3 attaques. De toute façon, un Windstone en attaque, moi j'aime bien parce que ça met le bordel dans la défense adverse. Ils ont du mal à se repositionner, à synchroniser. Et on voit que du coup, 4-48, durée de la partie 5-23. Très rapide, très bonne manche. Selon Blizzard, là, il n'y a que Dvig qui s'est illustré sur ce side avec 58 tirs de roquette direct. Attention Rog, attention là parce que 5 minutes 23, ça va être à eux d'attaquer. C'est un temps plus que compliqué. Enfin, c'est un temps où vraiment, il faut envoyer la sauce. Il ne faut pas réfléchir 15 piches parce que là... On voit que les sides de def chez Rog... C'est peut-être ça qui les pénalise pour aller du côté Aenei. Parce qu'ils sont assez faibles. Ils ont une très très bonne attaque. Alors ça, il n'y a rien à dire dessus. On a vu tout à l'heure sur Kim's Row. Mais ouais, les sides de def, ils sont plus en difficulté par contre. On va voir leur compo du côté... Du coup, Rog, du côté attaque. Knox qui va rester sur son Lucio. Ouais. Knox toujours sur Lucio. Unko sur Tracer, tu vois. Je l'avais dit en début de live. Quand on avait présenté un peu les mains des joueurs différents. Et ouais, Unko est un très très bon Tracer. Et d'ailleurs... On voit qu'il touche sur Merci. Il fait des DPS à 100 là. Il touche. On va partir sur qu'un seul heal. Juste un boost vitesse. On veut vraiment prendre ce point rapidement. Ils veulent faire la même chose pour avoir une chance d'arriver au bout en moins de 5 minutes 23. Je le rappelle. Donc ouais, les rogues qui n'ont pas tellement le choix. On va voir si ça passe. Ouais, parce que Tracer, ça peut revenir vite si jamais ça se fait tuer. C'est fait, mais c'est une mobilité de malade. Ça n'a que 150 PV, mais ça bouge à mort. Et Wins qui est sur sa Zaria. Qui l'avait pris aussi sur Kings Row. Il est solide dessus. Puis son graviton. Allez, c'est parti là. Il va falloir vite se dépêcher. Si on veut réussir à prendre cette manche à Anox. Ouais, et on est sur Tracer là. Donc sur Ronco. On va passer derrière. On se recule, attention. Oh, il prend le heal. Oh, couleur solide. On va terminer. Clairement là, terminé. Deux pompes, 150 PV. Il n'y a pas eu de soucis. En ce temps-là, du côté rogues, on a réussi à avancer sur le point. On n'est pas dégueu. Voilà, on a Wins qui finit par tomber. Mais qui a fait quand même pas mal de dégâts. Ce ne sera pas suffisant. Unko, du coup, qui a respawn et qui se retrouve tout seul. Il va attendre ses mails. Logiquement, puisqu'il va devoir attendre ses mails. Notre cher Unko. Qu'est-ce qu'il attend ? Ah, il switch. Voilà, et il va abandonner Tracer pour aujourd'hui. On va repartir sur une composition un peu plus basique du côté drogues. Avec un Lucio et une Mercy. Un tank. Un deuxième off-tank. Et deux DPS avec Dvik et Akem. Sur Pharah et Reaper. Leur caractère respectif. On veut du reste de masse. Unko qui se fait tout de suite avoir dans l'ulti du Reinhardt. Il y a un gros push d'Anak. Tu as vu ça ? Oui. Le combo est simple. Le combo est très simple. On ulti avec Sharic et Reinhardt. Tout le monde est par terre. Cooler fait quelques dégâts. Et derrière, il y a Anak qui les empêche de partir une fois qu'ils se sont relevés. Et Anak a juste à cliquer avec son Winston en sautant dessus pour terminer le travail. C'est très très bien joué de la part des Anox qui défendent une seconde fois. Solide. Pour le moment, ça tient bon du côté de chez Anox. On va voir. Oh là là, Cypher. Il y a du gros DPS. Pour le moment, il y a Anko qui n'a pas son rez. Du coup, ça ne leur permet pas de retenter. Mais pour le moment, Anox très solide. On a claqué son ulti. Cooler qui défend. Mais voilà, Akaym a réussi à rester en vie. Et c'est au tour d'Akaym maintenant de faire son petit festival avec son ulti. On va passer sur Wins et ça, Zarya. Attention au graviton de Wins. Il a son ulti. Je pense qu'il ne va pas l'utiliser. Je ne vois pas l'intérêt de l'utiliser. Ils vont pouvoir capturer le point. Tranquilou, les rogues. Il aura fallu quand même 4 tentatives à l'équipe de Wins. Pour aller chercher le payload des Anox. Ils ne vont pas avoir droit à beaucoup d'erreurs. Vu la manche d'attaque de Anox. Donc bien se paquer. Et là, ils font la même chose que sur King's Row tout à l'heure. Ils vont les chercher super haut. On les empêche de synchroniser en défense. On veut mettre la pagaille dans les lignes défensives. Attention à Wins qui a son ulti. Twick aussi qui a son ulti. Peut-il y avoir un combo qui peut faire un full team. Donc attention. Faire bien attention à Anox de se positionner. Et puis ça a été cool. Il est passé direct à gauche. Et là on voit direct. Oh ! Triple kick. Magnifique. Belle entente là entre les rocs. Puisque l'ulti de Wins a été lâché. Et derrière on fait beaucoup de frags. Enfin il est plein. Regarde ça. 90% d'énergie. Il est en train de les brûler tout simplement. Ça fait très très mal. Une Zarya qui est full énergie. On continue de donner de l'énergie à la Zarya après le shield sur Rainforce. Rubicon avait rez après le bon ulti d'Edwick. Mais Rock qui était toujours en place. Qui a réussi à aller des pop juste derrière. Attention à Cypher qui était sous ulti là. Oh et Wins là. T'as vu ça ? 90% d'énergie. Et la Zarya c'est un lighting gun quad et sur Quake quoi. Ça fait ultra mal. La Merci elle a fait une seconde. On fire. On fire. Complètement Wins qui prend les choses en main quand même. Et bien aidé de ses mates qui réagissent. Qui sont dans une bonne synergie actuellement les rogues. Là ils avancent vite hein. Mine de rien. Ils sont là. Ouais mais il me semble que le temps défile là. Et qu'il va leur falloir gagner ce fight. Parce que sinon ça risque d'être complexe. Je crois que le payload continue d'avancer tout seul. Mais il va falloir gagner le fight. Attention là en plus ils ont leur ulti. Ils ont tous leur ulti. Bon ils ont tous entre guillemets quoi. Mais ça va arriver hein. Dwick va l'avoir. Akaim aussi. Est-ce qu'il a réussi ? Ouais ils ont réussi à sauver pas mal. Oh elle est en couleur. Oh elle est en couleur. Oh elle est en couleur. Couleur avec cet HP qui va aller chercher Wins. Oh le reste. Ah allez c'est bon ça reste du côté de Rogue. On va envoyer le Graviton Surge à mon avis. Oh il s'est fait charger. Faut pas qu'il prenne de coup de marteau. C'est bon. De toute façon il avait son... Ouais. Il avait son shield. Non mais même pas il est en CD. 63 PV hein. Il s'en sort de justesse la MiWins. Attention les potes. Oh magnifique Twick qui fait tomber Charik. Ils sont présents là les Rogue ils avancent. L'ulti de Knox. Attention. Ça devrait passer à mon avis pour les Rogue. Il reste que couleur avec son Reaper qui va essayer de faire gagner du temps. Permettre à son équipe peut-être de venir l'aider 80% d'énergie pour Wins. Et c'est les Rogue qui s'imposent sur cette seconde map 2 à 0. Ils ont remporté Hollywood. Ils ont remporté King's Row. Je crois que les Rogue sont en route vers la demi-finale mon cher Hidou. Attention quand même. La défense à Rogue est quand même un peu légère. Il ne faut pas non plus vendre la peau des Russes avant de les avoir fait boire. Mais là clairement ça ne sent pas très bon pour les Anox. Nos amis de chez Anox. Ça va être la manche. La balle de match. Ouais non c'est chelou. Il faut qu'ils fassent attention à Anox. Parce que à 3-0 ça va être plié. C'est dommage parce qu'Anox avait fait une très belle manche d'attaque. Mais Rogue on voit qu'ils sont solides en attaque en fait. C'est ça qui les sauve. Ils ont réussi à prendre le point rapidement aussi. Et puis les escortes très bien travaillés. Ou ça follow. Zarya. Wins sur Zarya qui claque des bons ultis. Avec derrière ta...